Il y a un sommet européen aujourd'hui pour nous annoncer que l'Europe n'a pas les moyens de prendre sa part de responsabilité dans ses demandes de refuge. La semaine passée, les Etats-Unis ont demandé à la Belgique de participer au bombardement de la Syrie. En Afghanistan, ça fait presque 15 ans qu'il y a la guerre maintenant. En Irak, c'est depuis 1991. Les demandes de refuge n'ont pas diminué. On ne voit pas pourquoi une nouvelle intervention tarierait le nombre de réfugiés. À quoi on assiste aujourd'hui ? À une fuite en masse d'une région qui continue d'être bombardée en continu et d'autre part, une levée de boucliers et un blocage complet des frontières. Les bombardements sont présentés comme une solution à divers problèmes de société. Ça ne marche pas. Ce n'est pas en bombardant qu'on introduit la stabilité dans un pays. Le gouvernement nous a annoncé qu'ils allaient acheter 34 avions chasseurs-bombardiers. C'est un programme qui va courir jusqu'en 2050. C'est-à-dire qu'on sait d'ores et déjà maintenant que la Belgique va continuer cette illogique guerre pour sauver les réfugiés jusqu'au moins les 30 prochaines années. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire et qu'on laisse Daesh pulluler là-bas ? Non. Mais les bombardements, ça ne marche pas. Donc il faut trouver d'autres voies. Et il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada